... Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. C'était jeudi dernier, sur la chaîne américaine ABC, Emmanuel Macron a interrogé sur l'attitude à adopter face à Vladimir Poutine. J'espère et je crois que Poutine est encore un homme rationnel, ou encore sur TF1. Deux jours plus tard, il faut donner des garanties à la Russie pour sa sécurité. Depuis les Etats-Unis, Emmanuel Macron a martelé ce qui est sa position depuis le début de la guerre. Il veut être l'homme capable de parler avec tout le monde. Une position qui divise profondément et d'où nous allons débattre sur ce plateau ce soir. Alors faut-il y voir ? Du pragmatisme et du réalisme, seule façon d'apporter la paix et la stabilité en Europe, ou au contraire des déclarations maladroites, voire dangereuses pour l'avenir. Emmanuel Macron est-il le président d'une puissance d'équilibre ou un équilibriste qui marche sur un fil, après Boucha, après Mariupol, après les crimes de guerre ? Peut-on imaginer s'asseoir un jour à la même table que Vladimir Poutine ? Autant de questions posées au moment où des pluies de missiles continuent de s'abattre sur l'Ukraine et où de l'autre côté, un drone ukrainien a frappé la Russie au cœur, s'abattant à seulement 200 km de Moscou, du jamais vu depuis le début de la guerre. Nous sommes le mardi 6 décembre 2022. C'est ce soir, c'est parti. C'est ce soir avec Laura Adler. Bonsoir ma chère Laura. Et avec Camille Diaau. Salut Camille. Mardi 6 décembre, c'est-à-dire 285 jours déjà, après les premières frappes russes en Ukraine le 24 février dernier. Débat passionnant en perspective ce soir, qui mêle considération politique, stratégique et qui pose aussi une grande question morale. Pour en débattre avec nous, Bruno Tertret. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur ce plateau géopolitologue, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Et vous faites partie de ceux qui pensent qu'Emmanuel Macron a commis une erreur en tenant ce discours, en parlant de garantie de sécurité qu'il faudrait accorder à la Russie. Russie qui n'a jamais, vous le rappelez, respecté les garanties données à l'Ukraine depuis une trentaine d'années. Emmanuel Macron se veut, je le disais, un point d'équilibre dans cette crise. Mais pour vous, Laura Mandeville, bonsoir. C'est une position qui ne fait qu' isoler le président français sur la scène européenne. Vous êtes journaliste, grand reporter au Figaro. Depuis le début de la guerre, vous ne cessez de rappeler l'exaspération qui monte en Europe centrale, en Europe orientale, notamment contre la France. Et je mentionne votre dernier livre qui est ici, qui vient de sortir avec le philosophe ukrainien Constantin Sigoff, « Quand l'Ukraine se lève la naissance d'une nouvelle Europe », justement. Faut-il parler à Vladimir Poutine malgré tout ? Malgré la barbarie russe, malgré les crimes de guerre ? Bonsoir Frédéric Ansel. Bonsoir. À cette question, vous répondez oui. En disant, ce serait plus simple effectivement de négocier avec le duché du Luxembourg, mais ce n'est pas le Luxembourg, mais la Russie qui a envahit l'Ukraine. Donc il faut négocier avec la Russie. En tout cas, parler avec la Russie. Vous êtes géopolitologue, notamment enseignant à Sciences Po. Merci d'être là. On ne négocie pas avec ses amis. C'est aussi ce que vous dites, Dominique Trinquant. Bonsoir. Bonsoir. Général, notamment ancien chef de l'émission militaire française auprès de l'ONU. Vous comprenez cette position d'Emmanuel Macron, je crois, mais vous posez quand même la question du timing. On va en parler. Et puis on va aussi revenir avec vous sur l'état du front militaire et sur ce message envoyé par les Ukrainiens en frappant à 200 kilomètres de Moscou seulement. Moscou, Véronique Adorman, bonsoir. Vous y étiez il y a encore quelques jours, sans trahir de secret. Vous êtes chef du service international à Libération, ancienne correspondante en Russie. Et vous avez passé deux, trois semaines en Russie. Et vous venez donc de revenir. On avait aussi envie et besoin d'avoir ce regard russe sur le pouvoir et sur la société russe. Merci à tous les cinq d'être là ce soir, d'avoir accepté le principe de ce débat qui commence justement en Russie, à 200 kilomètres de Moscou. Donc c'est l'image du jour. Et c'est signé Hugo Bernard. L'image du jour, c'est une explosion. Une explosion, puis une seconde, provoquée par des drones qui hier à l'Obs sont écrasés sur deux bases aériennes russes. Des bases militaires, situées à l'ouest de la Russie, non loin de Moscou et à plus de 600 kilomètres de la frontière ukrainienne. Une attaque meurtrière à laquelle Moscou a répliqué en tirant une nouvelle salve de missiles sur tout le territoire ukrainien. 70 missiles tirés en quelques heures, les bombardements ont fait au moins 4 morts et plusieurs blessés. Des bombardements russes continuent, détruisant des villes entières. Comme ici à Bahhmout, dans le Donbass, à quelques kilomètres de la ligne de front. Le Donbass, où s'est rendu aujourd'hui le président ukrainien, au nez et à la barbe de l'armée russe positionnée à seulement quelques dizaines de kilomètres. Dans l'image du jour, le conflit qui s'exporte en Russie et le président Zelensky, plus déterminé que jamais, a gagné la guerre. Alors, je vais commencer avec vous, Général Trinkan. Les explosions sur le sol russe ont eu lieu à 600 à 700 kilomètres de la frontière russo-ukrainienne. Je crois que les Ukrainiens n'ont pas revendiqué officiellement cette attaque, mais il y a assez peu de doute sur le fait que ce soit un drone ukrainien. C'est quoi le message envoyé par Zelensky et ses hommes ? Est-ce que c'est de dire, si on veut demain, on peut toucher Moscou ? C'est de dire, la Russie est vulnérable, c'est de s'en tenir à des objectifs militaires, à l'inverse de ce que font les Russes qui tirent sur des centres d'énergie en pleine ville et donc ont des dégâts collatéraux. Ce qui me frappe, qui est intéressant, c'est la réponse russe immédiate, qui est de dire, ce sont des armes ukrainiennes. Vous avez raison, les Ukrainiens nous le revendent. Des armes soviétiques. Oui, alors d'anciennes armes soviétiques transformées, ce qui n'est pas très sûr d'ailleurs, ça peut être des drones entièrement fabriqués par les Ukrainiens. Mais la première réponse, c'est, ce sont bien des armes ukrainiennes. Les Ukrainiens ne le revendiqueront pas, et ils ont raison. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas se mettre en position d'être accusés par les Russes. Ils laissent les Russes libres de leur jugement, et eux tout de suite auraient pu dire, ce sont des armes fournies par les Américains, etc. Non, ils disent tout de suite, ce sont des armes ukrainiennes. Donc on n'est pas en guerre avec les Etats-Unis. Deuxième réaction, ils limitent complètement la portée de ces frappes. Ils disent, ça n'a pas fait grand-chose, c'est pas très important, etc. Donc c'est très intéressant parce que, de notre côté occidental, chaque fois qu'on parle de frapper la Russie, on dit, armes nucléaires, c'est la fin, c'est la catastrophe, etc. Et chaque fois, les Russes, en fait, désescaladent, d'une certaine façon. Contrairement à ce qu'on imagine. Exactement. Chaque fois, ils disent, c'est pas très important. Donc ça ne les empêche pas de faire des frappes en contre-coup. Mais ça veut dire que, d'une certaine façon, le test, parce que c'est un test ukrainien aussi, réussit à chaque fois. Les premières frappes, je rappelle, c'était Belgorod à côté de la frontière. Et puis là, on est très loin. Et c'est sur des bases russes qui ont des avions stratégiques qui envoient des missiles sur l'Ukraine. Donc, contre-batterie, au cœur du territoire russe. Bruno Tertré, vous voyez aussi ça comme un test ukrainien. Et vous souriez quand le général Trincan disait, il y a une désescalade russe, contrairement à ce qu'on imaginait. Oui, parce que les Russes sont pris à leur propre piège. Ils disent à la fois, depuis six mois au moins, nous ne sommes pas en guerre contre l'Ukraine, nous sommes en guerre contre l'OTAN. C'est l'Occident contre lequel nous sommes en guerre. C'est pour justifier à la fois leurs échecs et leurs défaites, et aussi pour mobiliser la population autour d'eux. Et en même temps, ils sont forcés de dire, attention, non, non, là, ce n'est surtout pas les Américains. Parce que, ou les Américains, ou l'OTAN, ou quelqu'un d'autre, ils disent, ce sont bien les Ukrainiens. Parce que s'ils disaient, eh bien, c'est les Américains ou c'est l'OTAN, comme leur propre rhétorique pourrait les pousser à le dire, ils se sentiraient forcés, du coup, de dire, il faut qu'on riposte, du coup, contre l'Europe de l'Ouest, contre les Américains, etc. Donc c'est très intéressant, parce que, j'ajouterais quand même que cette démonstration, c'est jamais allé aussi loin. Les Ukrainiens ne sont jamais allés aussi loin. Ils sont allés au-delà de la frontière d'abord, ensuite en Crimée, par des moyens de bombardement, en Crimée, et maintenant beaucoup, beaucoup loin. Et là, je le précise, on est à l'est de Kiev. On est quand même, ça veut dire que... On est très loin. De Moscou, pardon. On est très proche de Moscou. Ça veut dire qu'on pourrait toucher Moscou. Je ne sais pas s'ils pourraient toucher Moscou, mais je ne pense pas que ce soit... En tout cas, en distance. Je ne connais pas la portée exacte de ces drones, parce qu'il y a un moment, les drones, ça n'a plus de carburant, c'est vulnérable, etc. Mais en tout cas, c'est aussi un... C'est donc un piège rhétorique pour les Russes. C'est aussi un message, bien sûr, politique. Et puis, ça a aussi une vertu militaire, le général le rappelait, puisque c'est quand même des bases aériennes. Donc, ce n'est pas seulement la frappe symbolique. Une fois de plus, ils font quelque chose de stratégiquement très intelligent. Vous êtes surpris, Frédéric Ancel, par cette désescalade russe, justement ? Non, parce qu'effectivement, Poutine a cruellement besoin de considérer que ce n'est pas si important que cela. Parce que sinon, très concrètement, il est obligé d'entrer en co-béligérance. Comme on le dit, nous, on ne souhaite pas rentrer en co-béligérance. Nous, les Occidentaux, de manière générale, en tout cas pas les Américains et les Français, c'est assez sûr. Mais fondamentalement, lui non plus. Je rappelle d'ailleurs qu'à l'ouest de Kiev, depuis le 24 février, on n'a jamais vu un soldat russe. Donc, pour l'instant, il y a au moins une forme de... Alors, je ne sais pas si c'est du pragmatisme ou de la prudence strictement militaire. Je crois que c'est plutôt cela de la part de Poutine. Lui non plus ne cherche pas à en rentrer en co-béligérance. Donc là, effectivement, je suis d'accord avec Bruno Tertré. On est dans une contradiction fondamentale. Et j'ajoute un point important. C'est l'illustration d'une faiblesse militaire redoutable. Attendez, on est en train de parler ce soir d'une première fois depuis, non pas 1945, depuis 1944, où le territoire russe, à proximité de la capitale Moscou, est touché par une arme de guerre. Et a fortiori sur un objectif militaire. Ce n'est pas rien. Donc je pense qu'effectivement, là-dessus aussi, on est sur une nouvelle illustration de la faiblesse militaire. Est-ce que ça veut dire, Lormand Ville, je me tourne vers vous, que peut-être que le conflit est en train de changer de nature ? C'est-à-dire que l'Ukraine, même si évidemment ils ne reconnaîtront pas que c'est leur drone qui est attaqué, envoie le message qui est de dire, un, effectivement, on peut frapper loin en Russie. Et puis deux, on ne s'arrêtera pas. On va continuer, on va reconquérir les territoires. Et qui sait où on s'arrêtera, quelque part ? Oui, en fait, je ne pense pas que ça veuille dire que nécessairement, ils vont marcher jusqu'à Moscou. Non, personne n'imagine ça. Non, évidemment pas. Mais c'est vrai que c'est un message, déjà, de menace et de résolution, en fait, qui montre ce que disait Zelensky sur les images qu'on a écoutées, enfin le film qu'on a écouté, qui est, on va continuer, on va reconquérir tous nos territoires. C'est vrai que ça pose une question pour les Russes, me semble-t-il, c'est comment ils vont réagir sur le plan intérieur. Parce que vous savez qu'il ne cesse d'y avoir un discours en Russie sur la question de la mobilisation, sur de l'état de guerre, etc. Et donc est-ce que... Un discours du pouvoir ? Oui, du pouvoir. Et donc est-ce que le pouvoir peut utiliser, enfin en tout cas chez les propagandistes, peut utiliser ce prétexte pour renforcer la répression et donner le sentiment à l'Occident qu'il se met en état de guerre maximum et donc poursuivre d'une autre manière ce chandage alors qu'il se sent pris à contre-pied. Vous répondez quoi justement à cette question, à cette interrogation, Véronika Dorman ? Que ça joue dans le sens de Vladimir Poutine parce que justement ils peuvent justifier que la Russie est réellement aussi en danger parce que c'est un discours à plein de niveaux différents et même à usage interne, ça part dans tous les sens. Et donc dire, voilà, nous sommes agressés nous aussi, donc ça permet à la Russie de se positionner comme victime. Ça permet aux Russes eux-mêmes, donc il y a ce que la propagande va en faire en disant, voilà, nous sommes en danger. Il y a la manière dont les Russes eux-mêmes peuvent se sentir agressés. Et si jusque-là la guerre était loin et si jusque-là tout ce qui se passait, les destructions justement et les missiles... Elle était loin mais il y a quand même eu, selon les Américains, environ 100 000 morts parmi les soldats russes. Oui, mais pareil, ça veut dire qu'il y a un avant et après mobilisation générale. Et ça je ne sais pas si on en parle maintenant ou un peu plus tard, mais pour la plupart des Russes, hormis ceux qui vivaient vraiment dans les régions frontalières et qui entendaient les éclats d'obus, la guerre est entrée dans leur vie en septembre, le 24 septembre, avec la mobilisation générale, quand elle est rentrée dans chaque famille et où tout d'un coup, de Pskov à Vladivostok, grosso modo, tous les Russes se sont sentis concernés parce que ça pouvait arriver à n'importe quel moment. Et comme en plus cette mobilisation s'est faite de manière complètement erratique et arbitraire, vraiment tout le monde était mobilisable. Mais la destruction n'était pas chez eux. Mais la destruction n'était pas chez eux. Mais par exemple, les propagandistes, ce qu'ils feront certainement, alors je n'ai pas entendu encore, mais c'est ça, parce que les propagandistes à la télé, les plus virulents, vont peut-être en profiter pour expliquer que la Russie ne tape pas assez fort, ne se défend pas assez, c'est-à-dire qu'il y aura un usage multiple aussi de cette frappe. Ce ne sera pas juste un message simple. Oui, Général Tancan ? Oui, simplement dans les réseaux russes, aujourd'hui, tout le monde accuse le fait que ces bases ne sont pas défendues. et disent que c'est un vrai scandale, qu'est-ce que sont ces généraux minables qui font que, et effectivement, quand on voit les images satellitaires de la base avec tous les avions de frappe stratégique alignés sur la base, en guerre, c'est tout simplement incroyable. Donc il y a aussi ce mouvement qui est « nous ne sommes pas protégés ». Oui, ça peut à la fois servir la propagande et se retourner contre Poutine, en tout cas illustrer sa faiblesse. Poutine qui était en Crimée, Camille. Oui, on a vu les images de Volodymyr Zelensky qui nargue les Russes en se rendant dans le Donbass. Et pendant ce temps-là, enfin en tout cas hier, Poutine, lui, était en Crimée, et plus précisément sur le pont de Kerch. Donc c'est ce fameux pont qui relie la Crimée annexée au reste de la Russie, qui a été très fortement endommagée par une explosion début octobre. Et donc le président russe s'y est rendu, il a rencontré des ouvriers qui ont travaillé jour et nuit ces derniers mois pour reconstruire le pont, avant de traverser le pont au volant d'une voiture. On comprend le message, ça veut dire qu'il est aux commandes, qu'il n'a pas peur. Une voiture allemande. Une voiture allemande, tout à fait. Et il faut quand même noter que c'est la toute première fois que Vladimir Poutine se rend en Crimée depuis le début de la guerre. C'est aussi la première fois depuis le début de la guerre qu'il se rend dans un territoire qui a été impacté par les combats. Donc ces images, elles sont très symboliques. C'est une opération de communication. Véronika Dormen, comment vous voyez ces images ? À qui est-ce qu'il s'adresse Vladimir Poutine ? Est-ce qu'il envoie un message aux Ukrainiens, aux Occidentaux, à sa propre opinion publique ? Je pense en premier lieu à l'intérieur. C'est à usage interne. Le pont n'est pas endommagé. Regardez. Et puis c'est la séquence de Poutine au volant d'une voiture. On a déjà beaucoup vu ça. Ça rappelle un peu, c'est la stabilité, cette fameuse stabilité. Alors c'est pas une Lada cette fois-ci, c'est une Mercedes, mais c'est pas grave. Il est au volant, il contrôle. Donc tous les symboles sont là, très basiques. Mais pour la petite anecdote, Riyanovosti, l'agence de presse officielle russe, a fait un petit papier aujourd'hui qui s'appelle « Les Français s'extasient devant la visite de Poutine sur le pont de Kerch » en citant un article, la Dépêche AFP, publié dans le Figaro, en disant « Les lecteurs du Figaro, les commentateurs du Figaro, trouvent ça formidable ». Je suis allée voir, parce qu'ils ont cité vraiment des commentateurs du papier. Donc il y a effectivement un anonyme qui dit « Ah ouais, il doit manger son chapeau, Zelensky ». Donc en fait, ils jouent, ils essaient d'en faire un maximum. Parce que nous, on a tous vu ça avec beaucoup de méfiance. On n'était pas sûr qu'il était vraiment sur le pont. Les images sont très étranges. Oui, c'est ce que je me disais Camille avant l'émission. On s'est demandé si c'était pas un sosie. Mais peu importe. Peu importe. Pourquoi peu importe ? Parce que c'est l'image elle-même qui compte, qu'elle soit vraie ou pas. Oui, c'est ça. Mais pour les Russes, ce que la propagande a besoin de faire aussi, c'est d'asseoir ça, c'est de commenter. Il y a un commentaire aussi de ses propres fabrications. Mais c'est vrai que… Comme il sert du Figaro. Non, non, mais là, écoutez, nous avons quelques lecteurs poutignes. J'en ai trouvé trois sur les 100 primes. Ah, trois sur 100, c'est bien. C'est bien. Et donc, ce qui me frappe dans tout ça, c'est le côté théâtre, effectivement. C'est-à-dire que l'élément, au moment où les Russes révèlent, comme dit le général Trincon, une vulnérabilité quand même de leur défense aérienne, on met en scène cette espèce de président Potenkin, dont on ne sait pas d'ailleurs exactement si c'est le président, parce qu'on sait qu'il y a cinq sosies qui sont utilisées. C'est vrai qu'ils ne ressemblent pas à Poutine sur les photos. Si on regarde attentivement. Et donc, pas le même teint. C'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre de la mécanique théâtrale, en fait, qui est quand même… J'ai envie de vous dire qu'il y a… Qui laisse penser. Vous ne le faire pas. Alors, je suis d'accord que c'est du théâtre. Et on peut dire que vos arguments, Laure, ressemblent beaucoup à ce livre génial de cet auteur que nous avons reçu ici. Qui a failli gagner le concours. Voilà, le mage du Kremlin. Et le mage du Kremlin explique comment Poutine a été véritablement influencé par des hommes du théâtre. Mais il y a quand même autre chose, à mon sens. Quelque chose en plus. Il est toujours tentant, il y a toujours un risque de surinterpréter les images. Moi, j'ai envie de vous dire que le voir conduire une voiture allemande, on voit bien en plus que c'est Mercedes, ce n'est pas totalement anodin. Peut-être que j'en fais un peu trop. Pourquoi alors ? Ah bon ? Parce que l'idée qui consiste à dire, c'est moi qui, au fond, c'est moi avec les deals que j'ai passés avec l'Allemagne. Vous savez, on n'a pas encore tout vu. Il y a d'autres choses qui sortiront peut-être un jour ou pas. Parce que je peux vous dire que sur le plan de ce qu'a fait l'Allemagne, sur le plan de l'énergie, du pétrole et du gaz, avec la Russie de Poutine, notamment... Avant le 24 février, vous voulez dire ? Bien avant. Ça a commencé avec le chancelier Schröder. Je pense que... Ça peut être un message envoyé aux Allemands. Tenez-vous tranquille. Peut-être, mais je ne vais pas. Bon, je ne vais pas. Je ne vais pas trop en faire. L'avenir le dira. Je ne vais pas trop en faire. C'est vrai que juste le porte-parole du Kremlin a juste à expliquer ça en disant que c'était la seule voiture qui était disponible. Oui, bien sûr. C'est bizarre. En revanche, ce qui est certain, c'est que le fait de le voir sur le pont de Crimée, le fait de le voir en Crimée, ce n'est pas anodin, parce que la Crimée, c'est quand même différent pour lui. Là, pour le coup, je suis à peu près sûr de moi, le fait de le voir en Crimée, ce n'est pas anodin du tout, parce que la Crimée, c'est différent. Ce n'est pas le seul territoire annexé, mais on ne voit pas tous les jours Vladimir Poutine dans les territoires qui ont été annexés depuis le 24 février. C'est très différent. Mais depuis 2014, on rappelle. Oui, tout à fait. Et donc, encore une fois, que ce soit un sosie ou pas, peu importe. Oui, oui, c'est intéressant. C'est l'image qui est là. Et ça ajoute un petit peu de l'eau au moulin de ceux qui disent, tant que l'Ukraine reconquérera des territoires qui ont été annexés au mois de septembre, voire une partie du Donbass, ça ira entre guillemets. Mais Poutine s'énervera vraiment, entre guillemets, le jour où la Crimée sera en danger. Ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas le faire, etc. Mais il y a quand même un message. Poutine, c'est son leg historique. S'il y a une chose qu'il devait laisser à l'histoire russe, ça serait quand même la Crimée. Le retour de la Crimée dans le giron russe. Ça, c'est pas du tout anodin. Oui, j'inscrirais ces images dans une scénographie plus ancienne encore dans le temps. C'est-à-dire que Poutine nous a toujours servi une scénographie extrêmement viriliste. Là, il n'a pas peur, alors qu'a priori, c'est une zone en guerre. En tout cas, le pont a déjà été touché. Donc, il n'a pas peur. Il conduit une voiture qu'il maîtrise son destin. C'est manifestement une voiture plus ou moins neuve, plus ou moins puissante. Enfin, ce n'est pas une lada pourrie. Bon, très bien. Et ça rappelle Poutine torse nu devant un ours. Poutine torse nu devant un goujon. Poutine torse nu sur un cheval. Poutine faisant du karaté, etc. Or, je me permets de vous rappeler qu'une grande partie de la propagande nationaliste russe, elle dévirilise l'Occident. Nous sommes des décadents, entre autres, pas seulement, mais entre autres, parce que nous ne sommes plus des hommes, parce que le mariage est homosexuel, etc. Et je pense que là, on a finalement quelque chose qui s'inscrit au-delà même de la guerre entamée le 24 février dernier. Oui, plusieurs remarques. D'abord, le pont s'appelle le pont Poutine. C'est lui qui l'a inauguré à bord d'un camion. Donc, pour son égo, c'est important. En revanche, je ne partage pas tout à fait la fée. C'est l'image virile qu'il veut donner. Mais en fait, pas du tout. Parce que ce pont, je rappelle qu'il n'a pas été touché par un drone. C'est un explosif, un camion qui l'a fait exploser. Là, il ne risque pas d'y avoir un camion avec explosif. À mon avis, à 3 km à la ronde, il n'y a personne qui a le droit de bouger. On voit le jour de la destruction. Mais pour son égo, ce pont Poutine, qu'il a inauguré, est extrêmement important. Il le présente comme ça. En revanche, pour faire la comparaison avec le président Zelensky, qui est dans le Donbass, avec les soldats sur le front, lui, jamais. On l'a vu sur un terrain de manœuvre, à l'arrière, préparant des soldats. Et puis, il allait tirer avec un fusil de tireur d'élite. Et tout le monde lui expliquait comment ça se préparait. Poutine n'est pas un homme courageux. C'est un homme peureux. On le sait. Et il est entouré, là, de tout un dispositif qui lui permet de présenter une image qui pourrait faire croire qu'il est sur le front. Or, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il est loin derrière. Il est encore quasiment sur le vrai territoire russe, puisqu'il n'est même pas en Crimée. Il est sur le pont entre les deux. Il ne s'est quand même pas mis en tenue de combat. Non. Il est dans la tenue dans laquelle, à peu près, tous ceux qui sont sur le plateau sont venus à ce studio. On ne fait pas les soirées en donnant sur le plateau. Il ne s'est pas mis torse nu, pour une fois. Non, mais il ne cherche pas à se montrer, ne cherche pas à faire la compétition en termes d'image avec Volodymyr Zelensky. Il n'est pas du tout dans l'intimage. Mais je retiens, et je voulais votre avis là-dessus, Véronique Adorman, ce que disait Bruno Tertres sur le fait que la Crimée était la prochaine grande bataille, potentiellement. Vu de Russie, est-ce que c'est quelque chose dont on a conscience ? Est-ce que quand on dit peut-être que Poutine s'énervera vraiment le jour où la Crimée sera en danger, est-ce que ça vous semble crédible ? Est-ce qu'on parle de la perte de la Crimée ? On en parle, oui et non. Ça veut dire qu'il y a des gens pour lesquels, depuis 2014, la Crimée a complètement intégré, même dans les consciences. Ceux qui étaient contre l'annexion et qui continuent à la dénoncer, la dénoncent. Mais globalement, à un niveau plus apaisé, la Crimée est russe, on vit avec, il ne faudra pas qu'il y touche. Et peut-être en même temps, peut-être que c'est le... Moi ce que j'ai entendu, alors je ne peux pas se généraliser, c'est très dur de savoir vraiment ce qu'on pense globalement en Russie. Mais qu'il y a une fatigue aussi de tout ça, et que comme on se rend compte aussi en Russie à un certain niveau que tout ça, ça commençait avec la Crimée, que la Crimée a un peu cette pomme de discorde et un peu ce... Moi je ne suis pas sûre que les gens sortiraient dans la rue pour dire non, ne touchez pas à notre Crimée. Je n'en sais rien. Je ne vois pas cette espèce de mobilisation. Alors le pouvoir-ci, c'est une ligne rouge pour Poutine, parce que la Crimée, elle est rentrée... La question ne se pose même pas. Et puis le leg dont on parlait à Bruno Tartin. La question ne se pose pas depuis 2014, et là aujourd'hui, s'ils réfléchissent à... Est-ce qu'on revient aux frontières du 24 février, ou est-ce qu'on revient aux frontières de... La Crimée, elle est hors débat pour Poutine, c'est certain. Pour les Russes, je ne sais pas. Je ne suis pas sûre que ce soit une pierre d'achoppement. Avant de basculer sur la question et le débat diplomatique dont je parlais en sommaire, en même temps, alors on parle là d'un Poutine affaibli, en même temps, ils ont encore beaucoup de stocks d'armes, visiblement, les Russes. Dominique Trinquant, il y a une photo assez iconique, pour le coup, qui a été publiée cette semaine. Dans la ville de Kharkiv, on voit la montagne de missiles russes tomber sur la ville. Hier, c'était la huitième vague, entre guillemets, de frappes aériennes sur l'Ukraine. Alors je crois que sur la simple journée d'hier, les Russes auraient tiré l'équivalent de plusieurs centaines de millions de dollars d'armes. Ça peut aussi relativiser l'optimisme de ceux qui voient une victoire rapide des Ukrainiens ou une trop grande faiblesse des Russes, peut-être. Non, mais les Russes vont travailler dans la durée et ce qu'ils cherchent à affaiblir, c'est la population ukrainienne et le soutien européen, essentiellement. C'est ça qu'ils cherchent à affaiblir. Parce que sur le terrain, ils n'y arrivent pas. On montrait tout à l'heure des photos de Bakhmout, c'est Verdun, complètement rasé. Mais Bakhmout, c'est la victoire espérée par M. Prigogine pour montrer que Wagner est très fort. Et que Wagner est même plus fort que l'armée russe puisqu'ils arrivent à avoir une victoire au moment où l'armée russe n'a pas de victoire. Donc c'est un cas un petit peu à part. Mais sur l'affaire des missiles, on l'entend bien, on parle des salves de missiles. Mais pourquoi des salves de missiles ? Parce que la défense antiaérienne ukrainienne est efficace et que ça ne fonctionne qu'en saturant. C'est-à-dire qu'on envoie beaucoup de missiles à la fois pour que 10% arrivent à passer et frappent effectivement des sites énergétiques. Et c'est pour ça. Parce que la défense antiaérienne ukrainienne n'a pas été vaincue depuis le départ. C'est renforcé depuis. Avec l'apport des Occidentaux ? Oui, bien sûr, avec l'apport des Occidentaux. Et donc aujourd'hui, d'où les frappes sur les bases aériennes en Russie ? Les Russes ne frappent qu'à partir de la Russie. À partir des bases aériennes en Russie avec des avions qui tirent des missiles. Et donc ils sont obligés de faire des frappes. Mais du coup, une consommation importante, mais jamais aussi importante. Si on fait des comparaisons, si vous voulez, avec les frappes américaines en Irak, par jour, c'est un tiers, à peine un tiers. Un tiers aujourd'hui par rapport à l'Irak. Par rapport à l'Irak. C'est rien du tout. Donc ce n'est pas avec ça qu'ils vont arriver à affaiblir complètement le système. Mais encore une fois, je le répète, défaite militaire sur le terrain, tactique, donc frappe stratégique pour affaiblir le moral de la population ukrainienne et notre moral en soutien aux Ukrainiens. J'ai une autre question pour vous justement sur le terrain, puisque on est en train d'entrer dans l'hiver. Là, en ce moment, j'ai regardé tout à l'heure les températures. La nuit en Ukraine, elle baisse à moins 7, moins 10 degrés. Ça va continuer à baisser dans les prochains mois. Quelles conséquences ça va avoir sur les combats sur le terrain ? Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que le front se fige encore un peu plus en attendant le printemps ? Non, je vais vous surprendre, mais l'hiver, ça va être très dur pour la population civile. Pas pour l'armée. L'armée, au contraire, la mobilité est accrue. Quand le sol est bien gelé, pas maintenant, mais quand il fait moins 10, vous savez que vous avez ça de gelé, là, les blindés, ça peut rouler. Alors, les militaires ont froid comme les civils, évidemment. Sauf qu'eux sont bien équipés en vêtements grand froid. Et quand vous bougez, la mobilité aide à vaincre le froid. Ceux qui ont froid, c'est ceux qui sont dans les tranchées et qui se défendent. Et c'est vrai qu'on avait vu au printemps les difficultés, justement, de l'armée russe, au moment, justement, de la fonte des eaux. Oui, alors c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, si les Ukrainiens doivent faire, et ils en parlent, de faire une contre-attaque, ils doivent la faire pendant l'hiver pour gagner avant le printemps, parce que le printemps va être plus difficile, et ils ont plus de mobilité maintenant, et ils doivent, avant que les Russes aient complètement organisé leur système défensif, qui est pour l'instant très incomplet. Alors, j'en reviens à la fameuse question diplomatique, politique, morale, dont je parlais tout à l'heure en sommaire. On sent bien que de nombreux responsables occidentaux essaient de pousser, en tout cas plaident pour une négociation relativement rapide. Et parmi eux, celui qu'on entend le plus fort, c'est Emmanuel Macron. Depuis le début de la guerre, il ne cesse de répéter qu'il ne faut pas humilier la Russie. On a déjà débattu sur ce plateau, qu'il veut rester en contact téléphonique avec Vladimir Poutine. Et ces derniers jours, en visite aux Etats-Unis, il est allé pour certains encore plus loin, en appelant, je cite, à des garanties de sécurité pour la Russie, pour bâtir un processus de paix. Alors, est-ce une faute ou simplement de la réelle politique ? On en débat après le billet de Pierre-Michel. Il ne fallait pas humilier, maintenant il faut donner des garanties de sécurité. Discuter avec Vladimir Poutine n'est-ce pas une manière de tout effacer ? Comment gagner la guerre ? Comment bien faire la paix ? C'est là tout le problème. Lors de sa visite d'Etat aux Etats-Unis, Emmanuel Macron a fait part de sa vision pour régler le conflit avec la Russie. Maintien du dialogue avec Poutine, ne pas le laisser isoler. Bien sûr, le soutien va aux Ukrainiens. Mais lors de ces entretiens, Médiation oblige, le président l'a dit en français, pour une bonne paix, on ne peut occulter le point de vue de Poutine. Un des points essentiels dans ce que le président Poutine a toujours dit, c'est la peur que l'OTAN vienne jusqu'à ses portes. La Russie ne doit pas se sentir menacée. Comment nous protégeons nos alliés et les Etats membres ? En donnant des garanties pour sa propre sécurité à la Russie. Au mois de février, c'était déjà le même discours et le même programme. Bâtir ensemble des garanties concrètes de sécurité pour l'Ukraine, la Géorgie, la Biélorussie et pour la Russie. C'était avant la guerre et une fois là, le président envisageait à sa manière la paix. Ça ne se fera ni dans la négation, ni dans l'exclusion de l'un l'autre, ni même dans l'humiliation. Ukraine, le fiasco diplomatique d'Emmanuel Macron disait-on alors. On se demandait pourquoi Macron agace-t-il désormais en partie ses alliés ? Zelensky y répondait en partie. Je ne comprends pas ce que c'est le renouvelage de la Russie. Plus de 8 ans, ils ont débrouillé nos gens. Pour ce qu'on parle ? Avec sa proposition de garantie, Emmanuel Macron pensait parler pour tout le monde. Il dit au fond qu'après avoir parlé en profondeur de ces choses avec le président Biden, il pense avoir un mandat collectif. Pas tout à fait. Avec ses propos, Macron entretient une défiance envers la France. L'entre-deux, c'est souvent périlleux. Alors, un entre-deux périlleux dont on va débattre maintenant. Qu'on soit d'accord ou pas avec Emmanuel Macron, ce qu'on peut reconnaître au président français, c'est une forme de cohérence. Depuis le 24 février et même avant, il répète la même chose depuis le début de la guerre. Et ce ne sont pas des erreurs de communication, comme on a pu le dire un temps. C'est une conviction pour notre retrait, pour le coup. Écoutez, Emmanuel Macron, on le sait, est un homme têtu. Il n'écoute pas beaucoup les avis contraires. Cohérent, c'est têtu pour vous ? Non, mais je pense qu'il est sincère. Je n'ai pas de raison de penser le contraire. Mais il est têtu. Le problème, c'est qu'il est aujourd'hui en pleine dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est-à-dire que vous avez deux idées contradictoires auxquelles vous croyez très sincèrement. À mon sens, je ne lui fais aucun procès d'intention. Ça s'appelle le « en même temps ». Non, parce que le « en même temps », c'est un point d'équilibre. Et ce que lui pense être un point d'équilibre est, à mon avis, quelque chose de fondamentalement incompatible. Je m'explique. Allez-y. Il dit, on ne l'a pas repris dans cet extrait, mais il dit quelque chose de très juste à la télévision américaine. Quand on lui demande, est-ce que vous pensez qu'un jour, l'Ukraine devrait être abandonnée à Crimée ? Il répond, mais attendez, ce n'est pas un président qui connaît son histoire et qui a vu ce que c'était que l'Alsace-Lorraine dans l'histoire de France, qui va dire en pleine guerre à un pays qui doit abandonner un morceau de territoire aussi important. Et ça, c'est très fort comme langage. Et je pense qu'il y croit. Et il dit en même temps, en même temps, il le dit en même temps, mais c'est contradictoire. Parce qu'il pense, quand il parle de garantie de sécurité pour tout le monde, donc y compris pour la Russie, il pense à l'après. Il pense à l'après. Alors, il y a deux problèmes. Le problème du timing, comme on disait tout à l'heure, je pense qu'on va y revenir. Le timing est, à mon sens, épouvantable. Mais même sur le fond, ça se critique. Parce que l'idée de dire, à un moment, on va pouvoir tous se remettre autour de la table, même s'il faut discuter avec ses ennemis, on est d'accord pour dire qu'il faut parler avec Poutine, ne serait-ce que pour lui dire son fait. Mais l'idée de dire, à un moment, on va pouvoir, avec cette Russie-là, discuter tranquillement, non pas comme si de rien n'était, mais de dire qu'il va falloir garantir la sécurité de la Russie, aujourd'hui, ça ne me semble pas tout à fait convaincant. Combien de temps est-ce qu'on a attendu ? On a attendu plusieurs années, dans un autre contexte, avec l'Allemagne, pour donner... L'Allemagne post-Hitler. L'Allemagne post-Hitler, pour lui donner des garanties de sécurité. Une Allemagne qui avait fait un travail sur elle-même, qui avait reconnu sa culpabilité, et puis une Allemagne vis-à-vis de laquelle il y avait quand même un autre problème. Imaginons que la Chine menace tout le monde, et qu'on considère qu'il faille, à ce moment-là, donner des garanties de sécurité. Peut-être à ce moment-là, mais le principe même de dire, il faudra, à un moment donné, bâtir une architecture commune de sécurité, ce sur quoi il revient tout le temps. C'était encore la même chose en 2019, à Brégançon, lorsqu'il recevait Poutine. Il faut refaire l'ordre de sécurité. Non, le problème fondamental, à mon sens, je m'arrête là, c'est qu'Emmanuel Macron est fondamentalement persuadé qu'on a raté le coche en 1991. Et qu'on peut rattraper le temps perdu. Et qu'il faut rattraper le temps perdu. Donc quelque part, son horloge mental s'est arrêté en 1991, et il pense qu'on a fait une erreur fondamentale, qu'il va falloir réparer après la guerre. C'est-à-dire, je pense que c'est discutable sur le fond, et par ailleurs, le moment est terrible, et c'est extrêmement contre-productif pour son propre agenda européen. Frédéric Ancel, est-ce que vous êtes d'accord avec cette dissonance cognitive, ou vous dites, non, il a raison de le dire ? Je pense qu'Emmanuel Macron essaye d'assumer la posture du chef de l'État militairement le plus puissant de l'Union européenne. Ça, c'est objectif. C'est le cas. Premier point, ça c'est un fait. L'État le plus puissant de l'OTAN sur le continent européen, c'est un deuxième fait, on peut toujours discuter avec les Britanniques, parce que globalement, on n'est pas réellement derrière eux. Et trois, il essaye de jouer celui qui va recueillir, pour la première fois, des propositions sérieuses de Vladimir Poutine. Là où je pense qu'il se trompe, c'est qu'à deux reprises, il a tenté déjà, donc à Versailles, à Brégançon, ça a été rappelé, il a échoué en début de février, avant mai, voilà, c'est ça. En février, il a échoué. En même temps, qui a réussi à faire entendre raison à M. Poutine ? Je crois, personne, certainement pas Xi Jinping, non plus. D'où la question, c'est est-ce qu'il faut continuer à essayer de le faire ? Alors attention, je ne voudrais pas être mal compris. Je pense qu'à la fin des fins, il y aura un jour un cessez-le-feu, voire un accord de paix. Pour l'instant, je n'y crois pas avec les nationalistes russes, ça c'est sûr. Mais au moins un cessez-le-feu. Je me permets comme de rappeler que les Ukrainiens et les Russes ont déjà négocié en Turquie. Sauf que c'est une négociation technique pour, éventuellement, un cessez-le-feu. Mais sur la base de ce que propose aujourd'hui Poutine, c'est évidemment impossible. Donc je suis... La seule chose que je dis, la seule réalité que je rappelle, c'est que la Russie restera ce grand pays à l'est de l'Ukraine et que pour l'instant, Poutine, il est président. Ça ne signifie pas qu'il faille accepter de discuter à n'importe quelle condition. L'orment de ville, sur ce point-là, pour revenir un peu sur la question du « en même temps » ou de la dissénance, parce que pendant ce voyage américain, il y a eu plusieurs interviews d'Emmanuel Macron. Il y a ce qu'on a entendu sur la chaîne ABC, où il dit « oui, on peut, on doit même peut-être se mettre à la table des négos » sans exclure Vladimir Poutine d'ailleurs, en disant « c'est lui le chef de l'État russe, c'est pas à moi de décider qui sera lors des négos ». Mais sur l'émission 60 Minutes, il dit « c'est un criminel de guerre ». Donc la grande question, c'est « est-ce qu'on peut se mettre à la table des négociations avec un criminel de guerre ? » C'est une question quasi morale, je disais tout à l'heure. Oui, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte dans tout ça. Ce qui me semble d'abord, c'est qu'Emmanuel Macron se comporte un peu, puisque vous parlez de ce qu'il a fait en 2019, puis avant la guerre, en février 2022, comme si les neuf mois qui viennent s'écouler ne s'étaient pas écoulés. Il y a quand même un vrai problème. Parce que là, on a vu une sorte d'ouragan de force, si vous voulez, sauvage et barbare, qui s'est abattu sur l'Ukraine, qui a violé, pillé, détruit, vous le disiez, a transformé en terrain vague ce pays. Et on revient, quand il discute, il parle de l'architecture de sécurité. Et on nous parle de réalisme. Moi, il me semble qu'on n'est pas dans le réalisme, justement. Cette idée que le réalisme, c'est de négocier avec Vladimir Poutine. Le réalisme, c'est de voir en face la réalité de ce qu'est la Russie aujourd'hui. Et qui est un pays qui est sans garde-fou, qui pense, en fait, qui est persuadé que l'Occident va capituler, et qui mise sur des personnes comme, je dirais, des idiots utiles ou des naïfs, des gens qui pensent, en fait, que cette guerre ne nous concerne pas vraiment, qu'on peut arrêter, finalement, les frais au niveau de l'Ukraine, se mettre d'accord sur un morceau de territoire qui restera côté russe, un autre côté ukrainien. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème. Dire ce que dit Emmanuel Macron, c'est être un idiot utile de la Russie, aujourd'hui. En tout cas, ça fait partie, peut-être pas lui exactement, j'entends qu'il veut négocier, mais aujourd'hui, parler de négociation en architecture de sécurité, c'est une absurdité. Il faut finir cette guerre. Il faut que les Russes quittent le territoire. Et là, Zelensky, il est imparable. Il dit, il faut que les Russes quittent le territoire ukrainien. Et à ce moment-là, effectivement, il peut y avoir un accord de paix. Dominique Lacan. Oui, moi, au-delà des neuf mois dont vous parliez, moi, je reviens à ce que disait Bruno Tertré, des trente ans qui se sont écoulés. C'est comme si trente ans ne s'étaient pas écoulés. La Russie ne s'était pas transformée comme elle. Elle s'est transformée avec une dictature en place. Moi, je reviens sur le timing, en fait. Je déjeunais hier avec un ambassadeur d'un pays de l'Est, et la première question qu'il m'a posée, c'est, expliquez-moi. On ne comprend pas. Pourquoi ? Expliquez-moi ce qu'a voulu dire, Emmanuel Macron. Oui, parce que pour eux, et d'une certaine façon, le président le dit, c'est là où il y a contradiction, il faut d'abord vaincre la Russie dans son projet d'invasion de l'Ukraine. Et tant que ça n'est pas réglé, on ne discutera pas. Et on discutera après. Et bien sûr qu'il faut garder un lien, bien sûr qu'il faut se préparer pour après, bien sûr, etc. Mais le premier point, c'est d'abord de vaincre. Et ça, tout le monde le dit, les Ukrainiens en premier, bien sûr, mais tous les Européens, tout l'OTAN, les Américains, tout le monde dit, il faut d'abord vaincre, revenir aux frontières internationales. Pardon, mais alors, pourquoi est-ce qu'il le fait, Emmanuel Macron ? Non, mais à mon avis, parce qu'il veut être en avance d'un temps, et il a tort d'être en avance d'un temps. Je crois que Zikrin Kahn a raison. Il veut être en avance d'un temps. Il essaye toujours, c'est la manière dont le président fonctionne. Il essaye toujours, et il est souvent en avance de quelques coups. Sauf que là, c'est totalement... D'abord, c'est pas possible, parce qu'on ne peut pas penser... Il ne peut pas être visionnaire. On ne peut pas penser l'après sans savoir ce qui se passe entre maintenant et l'après. Ça me paraît totalement impossible. Deuxièmement, c'est totalement inaudible pour nos partenaires européens. Vous le savez tous, on parle tous. Dès qu'on dépasse le Rhin, en gros, enfin, on va dire jusqu'à partir de l'Elbe en particulier, on entend sur Macron des choses, on entend des interrogations, et puis on entend franchement des choses qui vous font réagir quand même en tant que Français. On a aussi envie parfois de défendre le président, parce que c'est tellement... Non, je m'arrête là-dessus, parce qu'on a regardé un peu ce que disait la presse de l'autre côté du Rhin et de l'Elbe, même plus au nord. Et les pays qui ont peut-être le plus mal réagi à cette sortie d'Emmanuel Macron, ce sont les pays baltes. Le vice-premier ministre Letton lui a reproché frontalement de tomber dans le piège du récit de Poutine. C'est une citation. En Lituanie, c'est le ministre des Affaires étrangères qui a tweeté que certes, il fallait penser une nouvelle architecture de sécurité, mais qu'il fallait la penser avec l'Ukraine, pas avec la Russie. Donc on voit bien qu'au sein de l'Europe, Macron s'isole de plus en plus. – On continue les choses à devoir, comme si c'est pas mal. – C'est même si on se pose un problème de fond, puisque quand je parlais de contradictions avec son propre agenda, Macron engage toute sa politique étrangère et tournait prioritairement vers l'Europe. Je pense que s'il y a une chose qui veut léguer dans l'histoire en termes de diplomatie, c'est d'abord et avant tout l'Europe. Or, on ne peut pas avancer en Europe si on se met à dos en permanence la moitié de l'Europe. On peut considérer que les Pays-Bas, c'est des petits pays, etc. Mais les Polonais pensent pareil. L'or connaît très bien cette région du monde. Il y a un dernier problème. Parler de garantie de sécurité, c'est pas anodin. Les garanties de sécurité, ça peut vouloir dire deux choses différentes. D'abord, des gens qu'on protège et les gens vis-à-vis desquels on s'engage de ne pas attaquer. Autrement dit, il y a les garanties qu'on donne, c'est les pays de l'OTAN, les pays européens, on vous protège en cas d'agression. Et puis la Russie, on lui dirait, dans le discours d'Emmanuel Macron, on ne vous attaquera pas. Le premier, comment parler de garantie de sécurité alors même que la Russie a violé toutes les garanties de sécurité alors qu'elle-même a donné solennellement il y a exactement, il y a un peu plus de... Il y a 28 ans. 28 ans, merci. Il y a 28 ans, quasiment jour pour jour, en disant, vous rendez vos armes nucléaires et jamais on ne vous attaquera et on reconnaît l'intégralité de votre territoire. Donc la Russie a violé toutes ces garanties-là. C'est le premier point. Deuxièmement, moi je ne sais pas si on a mes consciences en tant qu'analyste et en tant que citoyen, j'ai envie que mon pays s'engage à promettre quoi que ce soit à cette Russie-là. La Russie, dans 10 ans, on verra. Dans 5 ans, peut-être, on verra. Mais une Russie à laquelle on donnerait des garanties de non-agression solennelle qui vont au-delà de la charte de l'ONU, etc. ou de la charte adoptée avec la Russie d'ailleurs en 1991, ça doit être une Russie qui aura fait son examen de conscience. Pas la même Russie. Et donc voilà, pour toutes ces raisons, ce que dit Emmanuel Macron, c'est à la fois incompréhensible sur le plan politique et contre-politique diplomatiquement. Véronika Dormand, notre regard là-dessus. Et je me demandais si, parce que je ne lis pas les médias russes, malheureusement pour moi, depuis 9 mois, est-ce que ce discours d'Emmanuel Macron, il est entendu justement ? Est-ce qu'il est utilisé même par la propagande ? J'imagine. Pas outre mesure, mais en revanche, ce qui est certain, c'est que Poutine, il n'a pas l'air d'être prêt, lui, pour les négociations. C'est-à-dire que ce qu'il dit, lui, depuis le départ, et il le dit de manière un peu narquoise, c'est que c'est Zelensky qui ne veut pas s'asseoir à la table des négociations et que la Russie est prête à négocier, à trouver une solution à cette guerre qui ne serait pas militaire. mais il n'a donné aucun gage de ça. Donc, imaginez qu'aujourd'hui... En fait, moi, je ne vois pas ce qui a changé entre aujourd'hui et depuis 9 mois. Qu'est-ce qui nous donne plus de raisons de penser que là, maintenant, les négociations seraient possibles ou qu'on pourrait trouver une solution diplomatique à cette crise ? Et... Pardon, j'ai perdu. Pardon, est-ce qu'on sait ce que pense... J'arrive à l'ordre de dire ce que Poutine pense de Macron ? Poutine pense d'Emmanuel. Est-ce qu'on le sait, ça ? Est-ce qu'il le voit ? Tu n'en as pas la réponse, dites-moi non. Non. Ou est-ce qu'il fait une différence entre Joe Biden, Emmanuel Macron, Olaf Scholz ? Est-ce qu'Emmanuel Macron est considéré comme quelqu'un de plus indulgent ? Pas... Enfin, pas de... Ou de plus... Ou de plus faible, peut-être ou de plus malléable ou de plus... Alors, idiot-utile, c'est très fort comme terme quand même. Mais en tout cas, pour Poutine, ça, ça n'a pas changé non plus. Sa conversation, elle est avec Joe Biden par-dessus l'Europe depuis le départ. Et ça, ça n'a pas changé. Et c'est avec Joe Biden ou pas la paix ou négocié ou c'est même pas avec l'Ukraine. Je veux dire, l'Ukraine, c'est les pertes collatérales de sa conversation avec Washington et par-dessus la tête d'Emmanuel Macron. Et ça, pareil, on est dans le même cas de figure depuis neuf mois. Moi, je dirais qu'en fait, la France, et notamment Emmanuel Macron, est considérée comme un maillon faible potentiel. C'est-à-dire que Vladimir Poutine, dans le jeu qui est le sien, qui est un jeu de guerre hybride, de guerre à haute intensité en Ukraine et de guerre hybride sur le territoire européen, cherche des points d'appui pour déstabiliser l'Occident. Et il ne faut pas oublier, quand on parle de ces fameuses garanties de sécurité, que depuis le début, la Russie veut remettre en cause l'ordre européen. N'oubliez pas qu'en novembre ou décembre 2021, les Russes ont proposé une remise en cause. C'était un ultimatum qui était adressé non pas à l'Ukraine, je vous le rappelle, mais à l'Europe. Et qui voulait qu'on revienne en fait sur les accords de sécurité et à une situation qui était celle de 1997. Et donc il y a l'idée vraiment d'un rollback, c'est-à-dire d'un reflux, le rollback en anglais, c'est-à-dire d'un reflux de l'influence occidentale, de l'OTAN, etc. Et donc Emmanuel Macron a été vraiment, je dirais, la risée des médias officiels russes pendant toute la période de février 2022 où il a négocié. Avant l'invasion russe. Exactement. Et on l'appelle le Macron-tchic, le petit Macron. Je pense qu'il y a quand même vraiment, si vous voulez, l'idée qu'on peut utiliser la France. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard, par exemple, quand les propagandistes parlent de l'Occident où ils disent on va déverser une bombe sur Londres, sur Washington, on va aller les frapper. Ils ne parlent pas de Paris en général. Donc, comme s'ils voulaient d'une certaine manière garder en fait la France dans leur manche. Juste un point, plus que Macron, je dirais la France. La France. Le maillon faible. Il faut se rallier au dernier vote qu'il y a eu à l'Assemblée nationale française où il y a quand même des partis qui ne s'opposent pas à Poutine. Et il faut se souvenir du discours dans la salle Saint-Georges dans lequel le même président Poutine utilisait des termes de langage qui s'adressaient directement à la législation française. Je rappelle que quand ils parlaient des parents 1, des parents 2, etc. C'est la législation française. Sauf qu'ils s'attaquaient davantage aux Etats-Unis et à la Grande-Bretagne nommément et pas à la France nommément. En tout cas, sur la question des valeurs, ça pouvait aussi... La décadence de l'Occident. C'est quand même très sévère avec la France et avec Emmanuel Macron. On va parler après de la russophilie française. Mais juste sur ce point-là, Frédéric Ancel. Parce que, encore une fois, Emmanuel Macron n'est pas quelqu'un de stupide. Je pense que personne ne pense pas sur ce plateau. Il a bien des raisons de le faire. Ce qu'il fait aujourd'hui. Je pense... Alors, j'ai essayé de les expliciter tout à l'heure. C'est une hypothèse. Je suis la France. La France joue d'abord l'Europe puissance depuis quelques années. Ce qui n'est absolument pas le cas de la plupart de nos partenaires. Donc, c'est un véritable problème par ailleurs. Au-delà même de la question de Poutine. Mais je pense qu'effectivement, fondamentalement, il y a... Alors, je serais peut-être un tout petit peu moins sévère. Je parlerais plutôt de naïveté. C'est-à-dire que Poutine, depuis 22 ans qu'il est au pouvoir, tenait en fait plusieurs discours... Enfin, deux types de discours principaux. Le premier... Un premier discours pouvait effectivement, en tout cas au moins jusqu'en 2006-2007, s'apparenter à une volonté de bâtir cette architecture de la paix européenne. Et en réalité, ces dernières années, je pense que là, effectivement, il y a eu une erreur de perception. Je pense qu'il y a eu une erreur de perception. Je ne pense pas que ce soit cynique ou ultra réaliste. Poutine, manifestement, en fait, sa variable prise de décision de faire la guerre, ce n'est pas la première fois d'ailleurs, le 24 février. Il l'a faite aussi en Géorgie. Il a envahi la Crimée, etc. Il avait commencé avec Grosny. Je pense qu'en réalité, il est sur une... Alors, fuite en avant, je ne sais pas comment l'appeler ou pente, mais ultra nationaliste, voire même mystique. Et de ce point de vue-là, la France, et j'ajoute juste un mot au sein, je pense que la France n'est pas perçue comme crédit. Pourquoi ? Non pas parce qu'elle ne l'est pas fondamentalement, mais parce qu'effectivement, Poutine ne joue que sur la force brute. Il ne respecte, je veux dire froidement, il ne respecte que la force. C'est-à-dire qu'à la fin des fins, lorsqu'il y aura cessez-le-feu, je suis à peu près convaincu que de toute façon, ça se fera au-delà de M. Zelensky et certainement de M. Macron entre M. Biden et M. Poutine. Et en même temps, pardon, juste un mot pour se projeter un peu, mais est-ce qu'au fond, alors on débat et c'est passionnant, merci, est-ce qu'au fond, on ne pourra donner raison ou tort à Emmanuel Macron et aux autres qu'à la fin de l'histoire ? Bien sûr. Parce qu'on fait souvent référence à 1945, 39-45, au traité de Versailles qui a été vécu comme une humiliation par les pays. Ah non, pardon Karim, je vous pose la question. Parce que justement, c'est fondamental pour le débat que vous lancez. Emmanuel Macron porte en lui un récit extrêmement simplificateur. Il a une vision de l'histoire qui est parfois curieuse, très simplifiée et très contestable à certains égards. Emmanuel Macron porte le récit selon lequel le traité de Versailles aurait été une cause essentielle de la montée du nazisme et donc de la Seconde Guerre mondiale. C'est un récit que plus aucun historien sérieux ne tient aujourd'hui. Et pourtant, Macron continue à le dire. Et il a des convictions et il est têtu. Bon, donc, il continue à le porter. Vous avez raison, on ne saura que dans quelques années qui avait raison. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron ne peut plus être un médiateur mais ne cherche plus à l'être. Il ne dit pas je vais ramener Poutine à la table de négociation. Sauf sur un point. Et là, il faut quand même lui rendre cet aspect des choses. Il a réussi à deux reprises. Il a tenté au moins à deux reprises d'obtenir des accords ponctuels de faire de la médiation sur deux sujets. D'abord, pendant l'été sur la question de l'exportation des céréales. Et ce n'était pas anodin que ce soit lui qui le fasse parce qu'il n'y avait pas grand monde qui pouvait le faire. La Turquie, c'était compliqué. Deuxièmement, sur la sécurité nucléaire. civile au moment où la centrale de Zaporizhia était vraiment en grave danger. Donc, je crois qu'il a un petit peu rabaissé ses ambitions et qu'il continue à travers cette posture diplomatique à essayer de dire ce n'est pas moi qui vais faire la paix mais je peux peut-être jouer encore un rôle utile. Sauf qu'au moment où on parle du président russe comme un criminel de guerre on se coupe quand même pas mal de canaux qu'il avait déjà commencé j'en terminerai là à défaire lui-même en faisant fuiter ça c'est une erreur des services de communication de l'Elysée à mon avis en faisant fuiter dans un documentaire sur le service public une partie des conversations privées qu'il avait au téléphone avec Vladimir Poutine partie dans laquelle Vladimir Poutine s'énervait qui n'était pas à l'avantage du président russe c'est le moins qu'on puisse dire donc je ne sais pas si c'était délibéré ou pas mais je pense qu'à ce moment-là déjà on est au mois de... on est déjà au printemps et bien c'était plus possible d'avoir un rôle important pour Macron Est-ce qu'il n'y a pas une part du bris dans cette conduite-là des choses ? C'est possible Moi, ça me paraît tout à fait clair il me semble quand même que cette idée de faire fuiter des conversations justement privées c'est véritablement une volonté de se mettre en scène de montrer que notre président en pleine d'ailleurs campagne électorale est un véritable disons chef d'état actif important etc on disait nous ne serons qu'après la guerre qui avait raison il me semble quand même ce qu'on peut dire d'ores et déjà c'est que les dirigeants qui ont cru pendant toutes ces années qu'ils pouvaient créer une alliance stratégique avec Vladimir Poutine dont notre président mais d'ailleurs aussi les précédents de ce point de vue-là il ne faut pas trop le charger non plus il s'inscrit dans une lignée où on a cru véritablement qu'il était possible de faire abstraction des côtés justement criminels des aspects moraux de l'invasion de la Géorgie de l'annexion de la Crimée et donc il y a eu toute une série de récidives sur lesquelles les occidentaux ont fermé les yeux et vous aviez des pays qui pour le coup avaient raison en disant on ne peut pas ce qu'on peut pas faire comme si tout cela n'existait pas ça va nous débouler dans la figure et ce que je dirais c'est que ce qui me pose problème aujourd'hui c'est que on a le sentiment ce que dit Constantin d'ailleurs Sigov dans le livre que nous signons c'est que ceux qui disent qu'il faut continuer à parler qu'il ne faut pas humilier la Russie etc c'est ceux qui en fait ce ne sont pas des réalistes mais ce sont des cyniques qui pensent en fait que le problème ne va pas les attendre c'est à dire qu'en fait que le feu les atteindre c'est à dire que le feu qui a gagné l'Ukraine ne peut pas se propager à l'Europe alors qu'à mon avis c'est le cas ça me fait penser à ce que disait Constantin Sigov philosophe ukrainien avec qui vous écrivez ce livre quand l'Ukraine se lève qui était sur ce plateau il y a deux semaines peut-être et qui disait il y a une forme de fascination française pour la Russie une forme de russophilie c'est ce que vous disiez aussi il disait la France a besoin ne s'en rend pas compte mais a besoin de se désoviétiser comment est-ce que vous lisez ça des russisés des russisés c'est bien plus ancien que la soviète c'est ça il y a un véritable romantisme français vis-à-vis de la Russie et là effectivement on peut le considérer comme multisiculaire qui dépasse largement Emmanuel Macron qui dépasse largement Emmanuel Macron c'est-à-dire qu'ils ont des grands écrivains tout à fait mais ça c'est le meilleur aspect c'est le meilleur des deux aspects le pire c'est je crois une fascination pour une forme de brutalité morbide au pouvoir en Russie quelle que soit la nature du régime tsariste naguère bolchevique qui est aujourd'hui nationaliste et ça c'est quelque chose qui n'est pas que français et je rejoins ce que disait tout à l'heure Général Trinquant c'est cette fascination pour la force et la brutalité liée ou matinée à une forme de complaisance je parlerais même dans une certaine mesure de lâcheté qui concerne notamment les extrêmes et l'axe rouge-brun auquel je crois malheureusement et qui est extrêmement négatif évidemment et très dangereux pour la République aujourd'hui il se voit absolument très clairement notamment sur vous parlez des votes sur la Russie extrême-gauche bien évidemment les deux alors l'extrême-gauche évidemment était favorable il y a eu un vote le 1er décembre en France il y a eu un vote en Europe et en France je crois que le RN a voté contre la condamnation de la Russie et la FI s'est abstenue c'est ça alors ce n'est pas que français mais je pense qu'effectivement il y a un prisme français vis-à-vis de la Russie le meilleur effectivement c'est sur le plan culturel et là je suis non je pense que c'est très très important il ne faut évidemment pas confondre le nationalisme mystique et dangereux d'un Poutine avec la culture russe immense et de l'autre côté on a effectivement cette espèce de je répète le mot ici cette fascination pour la force qui parfois nous rend alors soit naïf je crois que c'est le cas soit carrément lâche je pense que ce n'est pas le cas du président de la République je prends les deux aspects cette fascination culturelle d'un côté et aussi l'autorité plus que la force c'est l'autorité je pense que beaucoup des partis en France et un certain nombre de citoyens ont ce besoin d'autorité ils le voient en Poutine ils le voient en la Russie et ils disent voilà et donc je pense qu'il y a ces deux aspects je dis culturel aussi parce que c'est ancien c'est pour ça que je disais pas seulement soviétique mais russe très ancien on a une et cette fascination aussi pour une quelque chose qui est très étranger pour nous moi je lisais je relisais le voyage en Russie de comment s'appelle-t-il de Kustin et c'est très intéressant parce qu'on découvre quelque chose qui est fondamentalement différent de nous et donc ça nous intéresse et donc pardon terminez si vous n'avez pas terminé Général Trincon sinon Véronique Adarman ça m'intéresse de voir comment vous entendez ce qu'on se dit sur cette fascination russe en France je ne sais pas quoi faire des termes de désoviétisation dérussisation c'est vrai qu'il y a une proximité et une intégration culturelle et historique qu'on ne peut pas revenir dessus on ne peut pas la canceler ou l'annuler ou dire qu'on a eu tort d'être fasciné par la littérature par les philosophes par les mystiques par la folie russe je suis d'accord avec le terme de romantisme et c'est vrai qu'il y a une peut-être qu'on a on a tendance on idéalise un peu alors c'est très compliqué pour moi de parler parce que je suis d'origine russe mais je sais la ligne elle passe entre française et russe donc je ne sais pas mais c'est encore plus intéressant c'est un dialogue mais pas chez Mireille Dumas c'est un peu une schizophrénie mais il y a la rationalité française effectivement qui est fascinée par la folie russe et cette espèce de capacité à plonger dans les abîmes et à s'élever dans les infinis hauteurs et qui est peut-être aussi sur une note plus positive une envie que cette amitié existe et que cette intégration existe aussi et que ce soit c'est un désir que la Russie en fait la France a plus envie que la Russie soit européenne que la Russie a envie d'être européenne c'est très bien vu c'est très bien vu j'ai deux autres couches deux autres strates dans ce qu'on a appelé la russophilie française il y a la nostalgie d'un passé qui est mythifié c'est-à-dire l'idée selon laquelle et c'est à chaque visite présidentielle à Moscou c'est et on parlait français à la cour des Sars et la grande Catherine et Voltaire et les Lumières et il y a eu une francophilie les Russes ceci existe la réciprocité mais qu'on en parle encore avec des trémolos dans la voix comme si ça devait fonder aujourd'hui nos rapports nos relations bilatérales je trouve ça un peu curieux et puis peut-être la plus importante parce que c'est la plus récente l'idée selon laquelle nous sommes deux grands pays membres permanents du conseil de sécurité puissance nucléaire nous avons en commun le fait de ne pas vouloir que l'Europe soit dominée par les Etats-Unis et donc objectif louable en soi mais il y a quand même l'anti-américanisme d'une partie des élites françaises qui se transpose qui se transmet dans cette dans cette russophilie ça je trouve ça pas c'est vrai est-ce que c'est de la russophilie ou de l'anti-américanisme en un ? il y a les deux c'est vrai qu'il y a énormément de points communs entre nos deux pays bien sûr il y a je dirais cette amitié réciproque due à la culture Anna Kérenine Tolstoy etc il y a aussi beaucoup d'éléments communs ce sont deux Etats centralisés deux Etats dans lesquels l'Etat est très fort deux Etats qui ont été des empires donc il y a une sorte de solidarité je dirais des empires abîmés ou déçus déchus etc que l'Empire français a aussi abîmé là-bas exactement non mais ce que je veux dire par là oui oui non mais ce que je veux dire par là c'est que en fait il y a une empathie pour le problème de l'amputation de l'Empire par la Russie qui est je pense ressentie avec empathie par les Français et il y a aussi les révolutions qui se répondent à la révolution française qui a fasciné en fait une partie de l'intelligentsia russe et la révolution russe qui a fasciné la grande majorité de la révolution de l'intelligentsia française et vous avez donc tous ces éléments qui jouent de manière importante et vous avez l'alliance de revers c'est-à-dire le fait que au 19ème siècle la France reçoit l'appui de la Russie contre l'ennemi majeur qui est l'Allemagne et c'est quand même les Russes qui se sacrifient en 1914 vous savez qui mobilisent en 24 heures alors que c'est extrêmement dangereux pour eux pour venir au secours de la France et c'est vrai qu'il y a une solidarité une reconnaissance de cette époque-là qui est très importante et c'est vrai que en ce qui concerne la culture je dirais que le problème des français aujourd'hui c'est qu'ils sont tellement fascinés par le romantisme en fait de Anna Karenin de Dostoyevsky etc. qu'ils ne voient pas le visage politique en fait de la Russie qui comme dirait Edouard Lutva que derrière Anna Karenin il y a Gengis Khan donc il y a un pouvoir russe qui lui est un pouvoir plutôt barbare asiatique avec en tout cas un mélange qui est hybride et qui évidemment est caché par cette culture extraordinaire à laquelle nous tenons tous rapidement Dominique Franckamp parce qu'on ne va pas tarder à conclure non mais je pense qu'effectivement cette brutalité cet ordre mais je rejoins tout à fait le propos de Bruno Tertré sur cette coïncidence entre la Russie et la France de ne pas être dominé par les Américains et on le voit bien par l'impérialisme américain c'est l'autre alliance de revers qui sont faites aujourd'hui sur la guerre en Ukraine ou cette partie de français qui dit mais tout ça c'est une manigance américaine c'est un piège américain et on est tombé dans le piège américain alors qu'on ne devrait pas se heurter à la Russie sans regarder ce visage Gengis Khan comme vous le dites de cette Russie qui fondamentalement est à nos portes et qu'on ne peut pas laisser agir de cette façon là c'est passionnant et ce sera aussi passionnant ce que Laure va nous dire j'imagine le choix de Laure non mais je pense que vous connaissez tous Timothy Snyder cet historien qui a publié donc il y a quelques années l'Europe entre Hitler et Staline le livre était intitulé Terre de sang ce livre est réédité ces jours-ci avec une nouvelle préface ce qui permet à Timothy Snyder de pouvoir parler à propos de l'invasion russe en Ukraine et de pouvoir revenir sur des thématiques que nous avons abordées tout au long de cette émission et notamment la responsabilité d'Emmanuel Macron par les propos qu'il émet en ce moment pour Timothy Snyder qui est un historien qui a réussi à essayer d'établir un parallèle entre le nazisme et le stalinisme qui a d'ailleurs été critiqué par une partie des historiens européens mais maintenant je crois que son livre est accepté par tout le monde s'exprime lui en tant que démocrate ayant le souci du passé sur Emmanuel Macron il dit le fait qu'il puisse proposer la possibilité d'une négociation avec des discussions autour d'une même table est quelque chose qui est très dangereux pour l'affaiblissement de la démocratie il pense les mêmes thèses que vous lors c'est-à-dire qu'il pense que s'affaiblir la démocratie en considérant la légitimité politique actuelle de Vladimir Poutine ça concerne pas seulement l'Europe mais ça concerne le monde entier et il fait un parallèle très surprenant dans son argumentation il dit regardez l'invasion du Capitole et la responsabilité de Donald Trump et bien il y a eu selon Timothy Snyder historien de notre démocratie récente il y a eu un affaiblissement objectif de la démocratie dans le monde heureusement on sait ce qui s'est passé après l'invasion du Capitole mais il compare Vladimir Poutine à un instigateur de l'affaiblissement de la démocratie mondiale et tout ce qui peut essayer de le légitimer va nous affaiblir tous ça sera d'abord l'Europe mais ça sera pas ensuite seulement l'Europe ça sera les marches du monde entier d'après l'argumentation de Timothy Snyder je terminerai sur la vision de l'avenir que déploie Timothy Snyder à l'intérieur de son argumentation il dit que Poutine n'a qu'une vision d'un avenir peuplé de morts on revient sur la culture viriliste développée par Poutine à l'intérieur de son empire actuel et qu'il faut se déprendre des possibilités de cet avenir peuplé de morts pour envisager un avenir incarné par la démocratie qu'incarne le courage la force morale que représente le peuple ukrainien en son entier Terre de sang donc Timothy Snyder et je n'avais pas prévu de le dire mais pour parler de la déstabilisation mondiale depuis une bonne dizaine d'années de la part de Vladimir Poutine il y a un documentaire dimanche soir sur France 5 à 20h50 la fabrique du mensonge que j'ai l'honneur de présenter voilà merci beaucoup d'être venu dialoguer débattre c'est assez passionnant ce soir merci Bruno Tertret général Dominique Trinquant merci Véronika Dorman L'Hormandeville votre dernier livre il est ici quand l'Ukraine se lève Constantin Sigoff et vous-même la naissance d'une nouvelle Europe chez Talent Editions et puis je mentionne votre dernier livre à vous Frédéric Ancel merci d'être venu donc les voix de la puissance lauréat du prix du livre de géopolitique 2022 bravo c'est publié chez Odile Jacob Laure et Camille merci beaucoup et on revient demain autour de 22h35 après la grande librairie et merci à vous de votre fidélité ciao ciao